Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le troisième d'une série consacrée au calcul de volume des solides. Alors que dans l'épisode précédent, nous avions, en redéfinissant les termes de la formule du volume du cube, réussi à l'élargir dans un premier temps au pavé droit avant dans un second temps de réussir à l'élargir à l'intégralité de la famille des prismes droits, nous allons dans cet épisode étudier de nouveaux types de solides fortement liés au précédent mais pointu, les pyramides et les cônes. Et tout d'abord commençons par les pyramides. Dès que l'on prononce le mot pyramide, n'importe quelle personne normalement constituée va alors penser à la très célèbre émission dont la logique échappait au commun des mortels pour les plus âgés d'entre nous. Blague à part, vous allez bien sûr penser plus aux fameuses pyramides de Gizé ou encore aux nombreuses pyramides précolombiennes chères aux histoires de malédiction de momies. Mais si ces constructions humaines sont effectivement des pyramides, même si certaines sont mathématiquement discutables comme les pyramides à degrés, elles ne présentent finalement qu'une bien faible diversité face à l'immensité de la famille géométrique des pyramides. En effet, les monuments en forme de pyramides sont généralement des pyramides à base carrée, mais rien n'empêche la base de prendre d'autres formes comme un triangle, un décagone ou n'importe quelle figure géométrique. Mais succombons pour un moment à la convention et utilisons une pyramide à base carrée pour commencer. La pyramide à base carrée est donc comme son nom l'indique constituée à partir d'une base de forme carrée, ainsi que d'un autre point nommé le sommet qui lui ne fait pas partie de la base, mais est néanmoins relié à tous les sommets formant cette dernière, traçant ainsi des faces triangulaires. La pyramide est donc un solide présentant la particularité d'être pointu, ce qui est une nouveauté par rapport à ce que nous avons étudié précédemment. La distance séparant perpendiculairement le sommet de notre pyramide à sa base est appelée la hauteur. Pour faciliter notre étude, nous allons imposer, en plus à notre pyramide à base carrée, d'avoir une hauteur égale à la longueur du côté de sa base. Ainsi, que ce soit dans sa largeur, dans sa profondeur ou dans sa hauteur, c'est à chaque fois la même longueur qui va intervenir, qui est celle du côté du carré de la base. Mais avant de continuer, faisons un détour par un objet dont vous devez sûrement connaître l'existence, les Legos. Si j'empile l'une sur l'autre, plusieurs briques rectangulaires identiques de Legos, je forme alors un pavé droit dont je peux facilement calculer le volume. Mais si l'on démonte ce pavé, pour le reconstruire en décalant certaines briques par rapport aux précédentes, le solide est certes différent de celui de départ, mais il possède néanmoins toujours le même volume, puisqu'en toute logique, il est composé strictement des mêmes briques. Ce principe de transformation d'une figure sans modification de son volume, ou de son air en deux dimensions, est appelé principe de cavaliérie, d'après le mathématicien et géomètre italien du XVIIe siècle, Bonaventura Cavalieri. Et comme d'habitude, l'histoire des mathématiques est injuste et centrée sur l'Europe, car 1500 ans avant Cavalieri, le mathématicien chinois, lui, oui, énonçait déjà ce principe. Quoi qu'il en soit, ce principe nous dit que si deux figures ont la même section, quelle que soit leur hauteur, alors elles possèdent le même volume. Or, même si nos briques sont décalées de façon plus ou moins importante par rapport à notre position de départ, la section reste inchangée et le volume total de notre construction n'est ainsi pas affecté. Et nous allons donc utiliser ce même principe sur notre pyramide. Nous avons alors la possibilité de transformer notre pyramide en déplaçant son sommet dans un plan imaginaire, parallèle à sa base, sans influer sur son volume. Notez au passage la similarité de cette propriété et celle du triangle avec son air. Nous allons donc réutiliser le procédé de la duplication, qui avait fait ses preuves pour les calculs des airs, mais cette fois-ci nous allons cloner notre pyramide trois fois au total. Et puisque nous avons la possibilité de déplacer ainsi le sommet de la pyramide, rien ne nous empêche de positionner ce dernier à la plombe d'un des sommets de la base. En assemblant ces trois pyramides identiques correctement, nous sommes alors capables de former un cube. Et puisque notre cube est composé de trois pyramides identiques, nous pouvons en déduire que le volume de notre pyramide est égal à un tiers du volume de notre cube. Nous avons donc ainsi un moyen simple et efficace de calculer le volume du pyramide à base carré à partir du volume d'un cube. Mais si l'on remplace notre formule du cube par celle trouvée dans l'épisode sur les pavés droits, nous faisons alors spécifiquement intervenir l'air de sa base ainsi que la hauteur de notre pyramide. Enfin, en invoquant la même logique de découpage que pour les prismes droits, nous pouvons étendre notre formule du volume de la pyramide à base carré à l'intégralité des pyramides existantes. Nous pouvons donc étendre cette formule qui marche pour les pyramides au cône. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que par un jeu de déformation et de clonage, nous avons réussi à trouver une formule nous permettant de calculer le volume d'une pyramide à base carré. Puis, en faisant un parallèle avec ce qui avait été effectué dans l'épisode précédent, nous avons trouvé qu'il est possible de généraliser cette formule du volume de la pyramide à base carré au cône ainsi qu'à l'ensemble des pyramides. Nous pouvons affirmer que pour un cône ou pour toute pyramide, le volume d'une pyramide ou d'un cône est égal à un tiers de l'air de sa base fois sa hauteur. Il est également intéressant de voir que les arguments logiques utilisés sur les prismes droits restent valables sur les pyramides et les cônes et que la seule différence entre la formule des prismes droits et celle des pyramides et des cônes est finalement ce facteur un tiers entre les deux. Voilà, c'est donc la fin de ce troisième épisode consacré au volume des solides. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez être informé des épisodes à venir et où vous pourrez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner mais également à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci.